Je me présente, je suis Frère Moulet, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. J'ai été appelé comme patriarche ça fait bientôt 20 ans et avant j'ai occupé différents postes dans l'Église. J'étais évêque, j'ai travaillé un peu dans tous les domaines de ce qu'est l'Église. Je suis père de famille, j'ai eu cinq enfants et je suis maintenant retraité car l'âge m'a atteint déjà, je suis dans ma 80e année. J'ai fait beaucoup, j'essaie de faire encore beaucoup, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. J'ai donné beaucoup de mon temps pour l'Église. Une fois j'ai calculé ce que l'Église me prenait comme évêque à l'époque et je donnais à peu près 40 heures par semaine de mon temps pour faire le travail de l'Église. Il y a une cinquantaine d'années que je suis membre de cette Église, elle m'a appris beaucoup de choses et je suis fier d'avoir découvert le Seigneur et d'avoir eu autant de possibilités pour ouvrir mon esprit. Ça a renforcé mon témoignage et je sais que maintenant ces choses qui ont été prédites sont vraies, elles sont vraiment la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui me l'a confirmé. Alors l'idée de patriarche est vieux comme la création de ce monde puisque Adam a été un patriarche, il y a eu Noé, il y a eu plus connu sur les bénédictions d'un patriarche par Abraham, Isaac, Jacob et Jacob a eu ses enfants d'où viennent les tribus d'Israël. Et automatiquement ces tribus d'Israël ont un rôle très important à jouer. Alors il est important de savoir quelle est la tribu à laquelle on appartient. Nous savons que les tribus ont été surtout opérationnelles et plus désignées lorsque les tribus ont été données à travers surtout Joseph, le fils de Jacob, qui lui a eu deux fils, Ephraim et Manassé, et qui ont reçu une bénédiction très spéciale, c'est la bénédiction donc de rassembler Israël. Les gentils et les juifs se retrouvent tous dans le peuple d'Israël qui est le peuple du Seigneur en définitif. Le patriarche, qu'il soit patriarche de l'époque de l'Ancien Testament ou patriarche d'aujourd'hui, de 2023, reste un patriarche, mais il n'a pas les mêmes prérogatives. Je suis appelé, moi, à donner des bénédictions à mes frères et sœurs, membres de l'Église, mais ils sont libres de les tenir ou de ne pas les tenir. Généralement, quand j'ai des entrevues avec eux, je m'aperçois qu'ils sont très révérencieux et ils ont envie de savoir beaucoup sur leur avenir. Patriarche, c'est un appel précis qui est pour le temps et l'éternité. On n'est jamais relevé en tant que patriarche, mais on reste toujours à disposition. Lorsqu'un patriarche arrive au bout de son temps, il reste mis à disposition de l'Église. Ce que le Seigneur a dit, tout ce que je dis, tout ce que mes serviteurs disent, c'est comme si c'était moi qui le dis. Pour moi, personnellement, je sais que tous les postes, toutes les choses qui ont été révélées par Jésus et par ses prophètes sont automatiquement les paroles de Dieu. Les paroles que le Père Céleste veut que nous diffusions sur la Terre et que nous portions à l'humanité de manière à ce qu'elle prenne, elle aussi, conscience que le Père continue à s'adresser à ses enfants. J'ai été appelé comme patriarche. J'ai été un peu surpris lorsque j'étais appelé parce que je ne savais pas exactement ce qu'était le travail d'un patriarche. Je savais qu'il donnait des bénédictions, mais je ne connaissais pas exactement ce que c'était. Je ne pensais pas pouvoir être digne de pouvoir faire ce poste. Maintenant, je suis dans le poste depuis 20 ans et je suis à mon aise car je sais que le Saint-Esprit est là pour me confirmer que les choses que je sais sont vraies et les choses que je dis et que je prononce sur la tête de mes frères et sœurs sont vraies. Ces choses pourront être une grande bénédiction pour eux. Elles pourront leur servir pour leur avenir si elles sont fidèles à tout ce qu'elles reçoivent ce jour-là, le jour de leur bénédiction patriarcale. Dans mon appel de patriaire, je suis assez satisfait parce que j'ai eu l'expérience de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. J'ai ressenti son esprit. Je connais, disons, l'influence du Saint-Esprit pour moi et pour les autres. Je sais quand il s'agit de ma simple parole ou quand il fait une parole qui nous vient directement de Dieu et le Seigneur veut bénir ces gens. J'ai appris à aimer le Seigneur encore beaucoup plus et automatiquement, je le sens beaucoup plus près de moi. Ça m'a aidé énormément à progresser, aussi bien dans mon appel de patriage qu'à travers le Temple et dans les circonstances de la vie de tous les jours. J'aime mieux le Seigneur. Je l'aime, je sais qu'il m'aime et je sais qu'il l'aime aussi son peuple. Il veut que chacun trouve la voie pour retourner vers lui. J'aime mieux le Seigneur.